Je l'ai dit tout à l'heure, on a parfois du mal, quand on reçoit les invités, il faut être sûr d'avoir aimé son livre, parce qu'on n'a pas aimé le livre, parfois c'est un peu délicat, et puis en plus on ne sait jamais si la personne va aimer le concept et tout, là on a de la chance, c'est quelqu'un qui vient ici avant, donc on suppose qu'elle aime le concept, c'est pas la première fois qu'elle arrive. Et puis, elle venait ici tout le temps, je n'avais pas fait le lien entre vol de plumes et tout en arrière, c'est, voilà, elle est jeune auteur, c'est son premier recueil de nouvelles, je vais laisser grâce en parler, et ensuite on le fera avec lui. J'ai été un peu critique ce soir, mais pour le coup j'ai vraiment adoré, mais sincèrement adoré. On a un recueil de nouvelles, je ne suis pas femme de nouvelles parce que c'est propre à moi, mais là on a un recueil de nouvelles qui est très vivant, et qui est très réactif, et qui change tout le temps. Et on a plusieurs sortes de textes, on a des poèmes, on a des nouvelles plus classiques, ça nous parle beaucoup d'amour, et ça nous parle des comores il me semble. Des comores, il y a des histoires qui se passent aux comores, et il y a des comoréens qui se passent en France, voilà. Et donc c'est un livre qui est vraiment très vivant, et qui, on commence par de la poésie, donc ça surprend déjà, on ne s'y attend pas. On se dit, oh, la poésie, j'espère que ce n'est pas comme ça sur tout le livre, non, sincèrement c'est ce qu'on se dit. Et en fait, non, ce n'est pas comme ça sur tout le livre, et c'est ça qui fait que c'est vivant, ça change, on change de décor, on change de personnage, parfois on est des amoureux transis, une fille qui est en rupture avec sa mère, qui fait un peu des bêtises, un homme qui est à Paris, qui nous raconte son quotidien à Paris, et on change de décor, on change de discours, on change de texte, enfin c'est vraiment, je trouve ça vraiment vivant, j'ai adoré le lire, ça se lit très très vite, et je ne sais pas, c'était vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment, félicitations, en plus, c'est un premier roman, une première écriture, c'est surprenant de savoir que c'est en premier texte. Je vais poser une question que j'aime pas, quand on pose, ça vient de vous, ça vient de vous, ça vient de vous, ça vient de vous faire ces, je ne sais pas, déjà de vous faire les nouvelles. Les nouvelles, elles nous sont sortis d'où ? Et puis, pourquoi ces nouvelles-là, pourquoi elles se demandent ? Déjà quand c'est un nom en proposé par les hommes se demandent, pourquoi un recueil de nouvelles ? parce qu'en fait au début, il y a certaines nouvelles, il y en a deux ou trois, qui devaient faire partie d'un roman. Sauf qu'à un moment donné, je me suis un peu essoufflée. Tu les as raccourcées. Non, c'est pas que je les ai raccrites, je les avais écrites en tant que passage d'un roman. Et puis ensuite, à un moment donné, je me suis essoufflée, j'ai fait un écoute. Pas fort plus, il ne faut pas... Il faut pas faire des choses dont on n'a pas les moyens, peut-être que je n'ai pas encore la maturité qu'il faut pour écrire tout un roman, donc on va faire court, on va essayer de ça. Parce que là, pour le coup, ça parle de Comoriens, c'est l'histoire de Comoriens, qui sont en Comores, qui sont ici en France. Oui, il y a des Comoriens, et puis il y a aussi, c'est peut-être influencé par le fait qu'il y ait beaucoup de Comoriens, mais il y a une nouvelle qui parle d'un homme qui n'est pas forcément comment... Le vieil art, que j'ai adoré, voilà. Oui, moi aussi, j'ai adoré cette nouvelle. Oh, merci. Elle a dit qu'elle allait en parler, j'ai l'impression que je suis là-là. Non, 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 j'ai l'impression que je suis. Justement, parce que les nouvelles sont très différentes les unes des autres, à part les quelques-unes que tu as sorties d'un roman que tu voulais faire, mais ça te vient de tout, le fait justement de parler d'un coup de l'histoire de ce vieil homme noir, de cette fille qui préfère donner sa virginité à quelqu'un d'autre, à son amoureux, plutôt qu'à son mari. Ben écoute, tout ça, tout le recueil en fait, je l'ai écrit pendant un moment où j'avais fait une très longue réflexion sur la manière dont on a perdu le goût à nos standards, en commun. C'est-à-dire que je viens d'un pays où, en Comores, on descend plus ou moins des Arabes, on descend des Africains, on descend des Indonésiens, on descend beaucoup de gens, en fait. Il y a un gros brassage, mais il y a l'Africanité qui domine. Et on a beaucoup de mal avec cette Africanité-là. On a beaucoup de mal à l'accepter, en fait. Enfin, moi, j'ai pas de mal à l'accepter du tout, parce que j'ai grandi en Afrique, donc y'a pas souci. Mais quand je suis rentrée au Comores, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de malaise par rapport à ses origines africaines, peut-être parce qu'elles ont été constamment dénigrées, etc. Et puis, tout à l'heure, on parlait de l'œil le plus bleu, et le même phénomène existe au Comores aussi. On peut très bien trouver quelqu'un qui dit « Ah, ben, elle a trouvé un mari, finalement, il est noir, hein, mais il est noir, bon ». Voilà. Et puis, il y a souvent ça. Et puis, j'ai vu ça aussi dans ma famille. Enfin, quand je vivais en Afrique, j'avais aucun problème avec ça. Et puis, quand je suis rentrée, je pouvais avoir des cousines qui sont beaucoup plus claires de peau que moi et qui me disent « Ah, ben tiens, je suis plus claire que toi ». Enfin, voilà, c'était un peu… Voilà. Ça parait anodin comme ça quand on le vit, ça parait bête. Mais après, quand je suis arrivée ici, je me suis dit « Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? ». Et je me suis dit que ça venait d'un truc, ça venait de la langue. Parce que je me souviens qu'à l'école, à l'école primaire, on nous interdisait de parler comorien. Pendant la récré, dans la cour, etc. On nous disait non. On avait un gage, en fait. Dès qu'on parlait comorien, voilà. On en a beaucoup de pays après ça. Voilà. On rejetait, c'est pour être intégré, il faut parler français. Il faut parler en français. Il faut apprendre les poèmes français. Il faut lire l'histoire française. Exactement. C'était un résidu de la colonisation, je crois. Non, c'est ça. C'est un résidu de la colonisation. C'est pareil que dans mon pays. Et ça m'a frappée quand je suis arrivée ici. Et qu'on me disait « Tiens, t'es venue en France récemment, t'as pas d'accent ». Et je disais « Oui ». Et avec fierté, je disais « Oui, parce qu'à l'école, on parlait français, on ne devait pas parler de comorien. » Et là, je me suis dit « Ah non, c'est en fait qu'on s'est fait arnaquer en jeu. » Et voilà. Et aujourd'hui, dans la génération et puis dans la génération d'avant et celle d'avant encore, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à tenir tout un discours en comorien sans mettre un mot de français, sans mettre une notion française, sans... Il y a eu beaucoup de mots. Après, sans taper, sans continuer à taper sur le même truc, en disant « Oui, on nous a un machin, on nous a un communaisier, on nous a fait du mal, etc. » Mais je me suis plus demandé « Quels sont nos standards à nous ? » C'est-à-dire, pour avoir grandi dans... Pourquoi cette perte ? Voilà. Pourquoi cette perte ? Et puis quelle était cette identité-là, finalement ? Parce que pour avoir grandi en lisant... Honnêtement, j'ai pas grandi en lisant des romans écrits par des Africains, par exemple, ou des romans qui parlent de l'Afrique. J'ai plus grandi, et beaucoup de jeunes comme moi ont grandi comme ça aussi, pourtant on était comores, hein. Mais on a grandi en lisant Baudelaire, en lisant... Voilà, en rêvant sur ça, quoi. En voyant les Disleys, on a grandi, on a été bercés par les Disleys, toute notre vie, etc. Et puis, du coup, je me suis... Le personnage du Boba Fou. Voilà, quand on a parlé du Boba Fou, ça m'a rappelé ça, en fait, quand je suis arrivée ici. Et puis, je me suis dit, finalement, on arrête pas de dire que oui, les Africains, ils sont pas romantiques, ils savent pas aimer... C'est des sauvages, des brutes, etc. Tu as décidé de raconter des très belles histoires... J'ai décidé de me dire qu'est-ce qu'il y a... Finalement, il y a du beau, peut-être. Je me suis dit, parce que j'ai des parents... J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont encore ensemble jusqu'à maintenant, qui ont plusieurs années de vie commune, et qui parlent jamais de ça, hein. Ils sont très âgés, c'est très tard, tout ça. Mais quand même, je me dis, voilà, c'est des choses qu'ils gardent pour eux, mais je me suis demandé... Mais on sent l'amour. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose, même s'ils ont pas besoin de faire de démonstration. Exactement. Exactement. Il y a une autre façon d'aimer, en fait. Il y a une autre façon d'aimer. Et même au niveau des parents, je veux dire, il y a des parents africains, ils te disent jamais je t'aime, mais... Tu sens qu'ils t'aiment. Ils ont pas besoin de le dire, en fait, on est pas dans la démonstration. Voilà. Tu le vis, c'est tout. Tu le fais que le vis. Il y a une autre particularité aussi là-dedans. Excusez-moi, mais quand on grandit ici, quelques fois, il y a un manque, puisqu'on voit les autres enfants, ils disent oui, je t'aime, je suis-ci, celui-là. On se dit quelque part, c'est un peu bizarre quand même. Juste pour revenir là-dessus. Justement, la particularité aussi là-dedans, c'est un peu d'histoires, d'histoires de jeunes après, qui sont très modernes. Parce que, honnêtement moi, j'ai absolument aucune notion de ce que c'est que les Comores. On se dit simplement... Tiens, tiens, c'est un architecte. Il y a des musulmans, on ne sait pas trop quand les gens vivent et tout. Mais ce sont des histoires qui sont très très modernes, ce que tu nous racontes. C'est impressionnant. Justement, on se dit, la histoire de la Comorienne, c'est l'histoire de la petite Française de Paris. C'était vers là que je voulais aller. En me disant que finalement, on n'a pas besoin de dire, par exemple, je t'aime pour montrer qu'on aime, par exemple. On n'a pas besoin de dire, ah, t'es romantique. Enfin, on n'a pas besoin de dire, mon mari me plaît pas parce qu'il est pas romantique. Enfin, c'est autre chose. C'est-à-dire, je me suis demandé en fait, en écrivant ces nouvelles-là, je me suis demandé quelle est l'âme en fait, quelle est l'âme de l'amour en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce que si on enlève tout, si on enlève les origines, les identités, les couleurs, les machins, finalement, qu'est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'on peut essayer de... Est-ce qu'on peut essayer de trouver l'essence de la chose en se disant que que toutes les... Que le merveilleux, il est de partout en fait. Il n'a pas d'identité, il n'a pas... On a peut-être grandi dans des Disney, mais peut-être que si on n'avait pas été colonisés, si on nous avait laissé le temps d'évoluer tranquillement, peut-être qu'on aurait fait nos Disney à nous. Enfin, je ne sais pas. Voilà, donc du coup, c'est là que j'ai essayé d'aller... En tout cas, tu as des très, très, très jolies histoires. Le supplice de Dulcinet, par exemple, c'est... J'ai une particulière langue parce que c'est très réaliste. Le supplice de Dulcinet ? Oui, pour le coup, la femme, ce n'est pas la sorcière. Non, mais c'est une fille moderne qui va en boîte, qui sort... C'est I plutôt. Ah oui, ça c'est le I, je comprends avec I. Voilà, qui va en boîte, qui sort et qui est assez matérialiste. Qui est très matérialiste, même. Qui cherche une fille qui a les sous, qui va... C'est le côté africain, ça. Et il lui arrive une galère et en même temps, c'est... Voilà, c'est... Voilà, il lui arrive une galère. Elle se retrouve dans un traquenard. Elle arrive à s'en sortir et... Bon, évidemment, c'est bien. C'est un apiens, il y a une morale derrière. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté de montrer une fille qui est matérialiste. Elle n'a aucun tabou avec. Elle n'a aucun... Il n'y a pas de moralisation derrière. Elle veut les chers. C'est le cas des sous qui va en boîte. C'est une bichtoluse. Et le personnage, le personnage, il est comment rien ? Il est comment rien parce que j'ai voulu... Cette nouvelle-là, c'est une nouvelle qui m'aime beaucoup. Parce que c'est inspiré en partie de personnes que j'ai rencontrées. En fait, je trouve... Enfin, je pense... C'est... C'est vraiment un pays... Enfin, c'est pas pour faire l'insulaire qui voit que son nom brille, etc. Mais c'est... En fait, c'est... C'est comme beaucoup de pays d'Afrique aussi. C'est un pays où il y a à la fois... Il y a à la fois de la beauté et à la fois il y a un déni. C'est-à-dire qu'on est un pays musulman. C'est vrai, on est à 99,4... 999% musulmans. On le dit, on le revendique, on fait... On est comme... On va dire, on est l'équivalent de l'Afghanistan si on enlève les guerres. On est l'équivalent... Voilà, on voit un peu... Non, tu peux pas dire ça, je suis pas d'accord. Tu peux pas dire ça. Non, mais non, pas dans ce sens-là. Est-ce que je veux dire... La discussion, la discussion, c'est en troisième partie. Et on discute trois autres, c'est la troisième partie. Ce que je veux dire, c'est que... Enfin, récemment, j'ai lu Atik Rahimi. C'était un prix Goncourt. Il a eu prix Goncourt en 2008. Et il a écrit sur une femme en Afghanistan. Il a un peu sorti du contexte de la guerre. Il a un peu sorti du contexte du fanatisme, etc. Et il a parlé vraiment de l'essence de l'islam. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette essence-là. Cette vision de l'islam en... Une belle vision, en fait. J'ai envie de dire. Sans jeter des erreurs à qui que ce soit. Mais j'ai envie de dire, on a une belle vision de l'islam, c'est vrai. Et j'aime beaucoup. Le souci, c'est qu'après, on a une espèce de tabou qui se construit à côté. C'est que... Il y a des gens qui souffrent. C'est que... Il y a des gens qui... I, par exemple, c'est la fille... C'est une fille qui est née d'une union légitime. D'une maman qui va un petit peu partout avec tout le monde. Et voilà, qui donne naissance à I. Je ne l'ai pas nommée. J'ai préféré mettre I, justement, parce que je voulais aussi respecter l'identité de ces filles-là. Ne pas les exposer, en fait. Parce que je me suis dit, on est dans un monde où... C'est une manière de dire qu'elles sont neutres. Voilà. Une manière de dire qu'elles sont neutres, mais une manière aussi de lui redonner du respect. Parce que les filles que j'ai rencontrées, qui m'ont inspiré ces nouvelles-là, ce sont des filles... Ce sont des filles très croyantes. Ce sont des filles... Je veux dire, la religion, elle est tellement ancrée qu'elle existe dans la langue. Même dans la langue, Inch'Allah, et tout ça, ça existe vraiment dans la langue. Enfin, c'est ancré. Mais en même temps, ce sont des filles qui n'ont aucun tabou avec, parce qu'elles se disent, il faut que je nourrisse ma famille. Il faut que je nourrisse mes petites soeurs, mes petits frères, etc. Ma mère, elle ne m'aide pas, puisque de toute façon, elle est occupée dans ses ébats avec d'autres hommes. Donc finalement, je dois me débrouiller. Et du coup, après, elle regarde la télé. Elle est influencée par ce qui se passe, par ce qui passe à la télé. Elle voit des séries où il y a des jeunes filles qui ont plein de choses. Voilà. Elle voit des séries qui se passent en France ou aux États-Unis. On est très influencés par ça. C'est pour ça qu'elle est moderne. C'est pour ça qu'on est très moderne, parce qu'on a beaucoup ça. On voit beaucoup des séries comme ça. Et puis, on se dit, la chance, elle s'est bien. Les Kardashians. Les Kardashians. Les Kardashians. Et puis, il y a aussi le fait qu'à côté, on peut avoir, dans la capitale, on a une grande maison d'une fille hyper riche, etc. qui a tout ce qu'elle veut, qui a des magazines de stars, des trucs comme ça, des vêtements. Elle peut s'habiller comme c'est sa préférée. Et de l'autre côté, t'as... C'est pas vraiment un bidon ville. Même si c'est un peu... Enfin, on dit, c'est un ghetto. Et de l'autre côté, t'as ces filles-là qui les côtoient et qui se disent, moi, j'ai pas la même chose qu'elle, alors que j'ai envie de l'avoir, quoi. Je vois la même série qu'elle, je vois les mêmes choses qu'elle, j'ai envie d'avoir tout ça. Et donc, du coup, elle va, de fil en aiguille, elle va tomber dans ça. Et on les juge beaucoup, ces jeunes filles-là, parce qu'on a peur, tout simplement, de toucher le problème, de toucher, de leur ressembler aussi. De leur ressembler aussi. Il y a de l'hypocrisie aussi, il y a de l'hypocrisie, il y a des gens qui en profitent. Et puis, il y a aussi des gens qui ont un malaise avec ça, et qui préfèrent dire... Moi, je parlais avec beaucoup de filles qui étaient comme ça, des jeunes filles, hein, 16 ans, 17 ans, avec qui je discutais souvent. Et on me disait, mais tout ça, tu devrais pas parler avec ces jeunes filles-là, parce qu'on va te coller une image, machin. Ça va être des femmes aussi. On me disait, oui, mais je fais que discuter. Oui, mais si tu prennes trop avec... Ça peut t'attendre. C'est sûr que les hommes devaient dire ça. C'est justement un livre qui parle justement de plein de choses qui sont très sérieuses, mais toujours, honnêtement, l'écriture, tout le temps, il y a des nouvelles où c'est entièrement du poème, de la prose, machin, et tout. Et même au départ, on se dit, on n'est pas très chaud, parce qu'on se dit, qu'est-ce que ça va être encore ça, un truc poétique, un peu... C'est un peu trop spirituel, tellement spirituel que je ne veux pas trop comprendre les choses. Mais en fait, avec des rimes et avec de la prose, elles racontent des histoires. Ce ne sont pas des textes pour des textes, ce sont des textes qui racontent des histoires. Honnêtement, c'est très très bien écrit. C'est très réaliste aussi, dans lesquelles on visualise certaines personnes, même si on ne les connaît pas, mais on les voit vraiment. On lit et on voit le film qui va avec. Et moi, franchement, moi, j'ai découpé. J'ai... Voilà, j'ai donné... Et elle n'a qu'à chaque fois, elle n'a qu'à quelques-uns. N'hésitez pas, n'hésitez pas à l'acheter. C'est... À la fin, je l'ai acheté à 8 euros. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Et il t'en perd. Non, mais... Honnêtement, honnêtement, on a la chance, on a la chance, ici, de parfois sélectionner des livres... On a la chance de sélectionner des livres d'auteurs connus, d'auteurs un peu moins connus. On essaie d'avoir toujours une espèce d'auteur peut-être moins connu par nous, mais... Et là, c'est quelqu'un qui nous... Faut lui faire la pub. Je le vois sur tous vos murs Facebook. Moi, personnellement, ça me le dit. Et en plus, j'ai vu que c'était la deuxième Femmes Comoriennes seulement à être édité. Donc c'est historique. Nous, ici, enfin là, on reçoit la deuxième Femmes Comoriennes à avoir été édité. La deuxième, bravo ! Honnêtement, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est son premier et j'ai été édité. Ça vaut la tête. Papa est édité, il est jeune. Merci. Bravo Toufat, et puis voilà, il faut... continuer comme ça. Oui, d'accord.